Ça fait l'amour et la victoire. Voilà pourquoi il ne pleure pas. Nous avons parlé de la semaine pascale. Et la semaine pascale de Jésus a été chargée de plusieurs événements. Dès le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, jusqu'au jour où il va mourir le vendredi. Jésus fait une entrée triomphale. C'est à dessein, la semaine où il va mourir, il montre à tout le peuple d'Israël qu'il est le Messie. Parce que le peuple savait qu'il était qui dans Zacharie. Le jour où vous verrez quelqu'un entrer dans Jérusalem, assis sur un anon, le petit d'une anesse, c'est lui qui est le Messie. Et il savait qu'il est en train de retourner vers le Père. Il a accompli cette prophétie-là. Ça a suscité la colère des religieux ou des chefs religieux juifs. Mais il le fait. Et quand il entre dans Jérusalem, la dernière semaine, il part purifier le temple. C'est là où il dit que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous avez fait une caverne de voleurs. Tous dans la même semaine, quand il finit de purifier le temple, il part dormir à Bethany. Bethany et Jérusalem, il n'y avait pas trop de distance. Donc il sort de là, il dort à Bethany. Et comme il part à Bethany, il fait le miracle de Lazarus. Il ressuscite. Jésus ressuscite Lazarus. Lui qui est la résurrection et la mort. Pendant cette même semaine, Marie, dans l'évangile de Jean, la sœur de Lazarus, va répandre sur Jésus un parfum de nard, de grand prix, pour symboliser sa mort. L'acte était prophétique, toujours dans la même semaine. Jésus va donc instituer la Pâque. Notre thème, depuis mercredi, jeudi et aujourd'hui, c'est la Pâque et la souffrance. Pour ceux qui étaient ici le mercredi, nous avons suivi, comment le pasteur, on nous l'a expliqué, la Pâque et la souffrance dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui étaient ici hier, nous avons suivi comment l'évangile sous gloire a expliqué la Pâque et la souffrance dans le Nouveau Testament. Nous voulons arrêter juste sur Jésus, la Pâque synonyme de la souffrance. Nous parlerons de deux sortes de souffrance, la souffrance psychologique ou morale et la souffrance physique. Alors, sur le plan psychologique ou moral, Jésus aimait ses disciples. Il aimait Judas. Ce n'est pas qu'il était contre Judas. Il était son disciple et tout ce que les autres ont fait, Judas l'a aussi fait. Quand Jésus a dit, il envoie les disciples par deux, aller purifier, guérisser, ressusciter, Judas était là. Il a fait le miracle aussi. Donc, il y avait cet amour-là qu'il avait pour Judas. Mais c'était difficile pour Jésus de voir celui qui l'aimait beaucoup, mais c'est celui qui va encore le trahir. À maintes reprises, il le dit, l'un de vous me trahira. Cette parole montrait dans le fond de Jésus cette douleur qui était là. La douleur était aussi de voir que je t'aime, je te donne le salut. Comment tu ne fais pas un effort ? De changer. À maintes reprises, Jésus tend la main du salut. À Judas, mais Judas ne comprend pas. Il était aveuglé par l'argent et il appelait Jésus maître. Quand on pose à Pierre la question, qui suis-je ? Il est tué le Messie, le fils de Dieu, mais Judas appelait Jésus rabbi. Lorsque nous lisons, dans Jean chapitre 13, verset 21, il est écrit, Jésus fut troublé dans son esprit et il dit expressément, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Jésus fut troublé dans son esprit. Donc c'était une souffrance psychologique qui était là. Il voyait la mort, il savait. Mais la tristeza c'est que toi Judas, la Bible écrit dans l'Ancien Testament, C'est celui que j'estimais mon égal, mon ami, avec qui on était dans les confidences. C'est lui qui me trahit. Donc il savait cette douleur. Mais l'amour était au-dessus de ça. Le fait que Judas avait trahié Jésus, c'était quand même difficile pour lui. Jésus a donné beaucoup d'amour pour Judas, mais ce qu'il reçoit en retour, c'est la trahison. Jésus a subi cela. Ce que Jésus a subi, nous pouvons aussi le subir. Est-ce que nous avons été trahis quelque part ? Est-ce que j'ai été trahi par mon mari, par ma femme, par le pasteur, par mon chef, par mon ami, mon confident ? Est-ce que j'ai été trahi ? La trahison, c'est le quotidien de l'homme. Jésus est passé par là, par cette souffrance-là. Aussi, Jésus, après avoir gaussé avec ses disciples, il dit, il faut qu'on prépare la Pâque. Et lorsqu'on prépare la Pâque, Jésus avait l'habitude d'aller sur la montagne de Gethsemane. On appelle la montagne des oliviers. Dans d'autres versions, vous savez, vous avez encore le pressoir. Parce qu'il y avait les oliviers, c'est là-bas, on pressait l'huile. Voilà pourquoi on appelle le pressoir. Jésus partait là-bas pour aller prier. Mais je vous assure que ce lieu d'ordinaire, d'intimité avec son père, où il avait l'habitude de prier, va devenir le lieu de la souffrance morale. Il le savait. Il monte pour aller prier. Là-bas, d'habitude, il était dans l'intimité avec son père. Il adorait avec les disciples, mais ça va devenir la montagne, là, de la trahison. Il y a un combat intérieur. Il s'approche de la mort. C'était présent. C'est comme si on projetait un film. Il le voyait. Et là, il s'approche. Il est dans Gethsemane. Il s'agenoue. Il prend les disciples pour aller prier avec lui. Et puis, il prend les trois, qui étaient souvent son cercle restreint dans l'intimité. Jacques, Jean et Pierre. Il leur dit, priez ici, moi j'avance. Écoutez les paroles de Jésus. Quand il avance, il dit, il est tombé à genoux. Il dit à son père, oh, si cette coupe passe, ça peut passer sans que je la voie. C'est un combat intérieur. N'est-ce pas, il a dit, depuis que je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Mais quand ce moment-là arrive, au fond de lui, il y a cette douleur psychologique. Il y a ce combat qui est là. Il veut passer la coupe. Mais heureusement qu'il se rattrape en disant, que ta volonté soit faite. Il arrive des moments où c'est difficile d'affronter. Jésus était pleinement humain. Et sur ce côté humain-là, il vit la douleur. La Pâque, c'est la douleur. Il s'agenouit. Il dit, si cette coupe peut passer sans que je la boive. Ce combat était là. Ensuite, il revient vers les disciples. Il a pris les disciples pour l'aider, pour le soutenir dans ce combat. Mais quand il vient, les disciples sont endormis. Il est seul. Il est encore triste. Jésus, avant d'aller, comme vous le disiez dans l'évangile de Matthieu, quand il dit à ses disciples, allons à la montagne de Gethsemane. Arrivez là-bas, il leur dit, mon âme est triste. Ce combat était visible dans la vie de Jésus. C'était présent. Cette souffrance était là. Et quand il vient voir encore les disciples qui devraient le soutenir en train de dormir, il est encore deux fois triste. Vous n'avez pas pu veiller, même une heure. Vous me laissez seul, je suis isolé. Parfois, il arrive que les amis sur lesquels nous comptons pour un secours nous abandonnent. C'est difficile de mener un combat seul. Quand nous sommes soutenus, c'est bien. Et là, il avait besoin du soutien, mais il était seul. Est-ce que toi aussi, tu mènes un combat seul? Il est écrit dans l'évangile de Luc. Pendant qu'il priait, la sueur qui tombait est devenue comme des grumeaux de sang. C'est comme le sang, la couleur était rouge, le sang qui tombait à terre. Il voyait dans ce combat-là. Nous n'avons pas pu, cette année-ci, projeter le film de Mel Gibson, La Passion de Christ. Si nous voyons ce film, quand il joue ce film, je crois que c'est une intrigue, c'est une fiction. Mais nous voyons, sur la montagne de Gethsemane, derrière, il y a le diable qui rit. Le diable qui rit parce qu'il voit Jésus souffrir. Lorsque le sang coule, plutôt lorsque la sueur devient comme le sang qui coule à terre, et en tant qu'il est en train de combattre, quelque part dans ce film, le diable lui m'abandonne. Pourquoi tu veux mourir, abandonne? Il y avait beaucoup de pensées qui trottaient cette souffrance psychologique qui était là. Et il était seul. Mais il devait passer par là. Il le savait. Toujours à Gethsemane, lorsqu'il est là en train de prier, la Bible, dans l'évangile de Matthieu, nous dit, à trois reprises, il est parti prier pour demander à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La première fois, il dit à son père, plutôt, si cette coupe peut passer, la deuxième fois, il le répète, la troisième fois, il le répète. Si cette coupe peut passer, ce n'était pas facile alors. Il était au plus à un combat terrible. Si cette coupe peut passer, et quand il vient pour la troisième fois, il dit, « Levez-vous, vous dormez. Voici celui qui me trahit, arrive. » Il savait. Et là, subitement, Judas parle. Pourquoi Judas a trahi Jésus? C'est la question qu'on se pose, en fait. Pourquoi il a trahi? Alors que, regardez, Judas a abandonné tout ce qu'il faisait pour Jésus. Judas a passé une partie de sa vie avec Jésus. Il peut faire beaucoup de choses. Est-ce que Judas aimait Jésus? Disons, peut-être, mais l'amour vrai, c'est jusqu'au bout. Parce qu'il nous abandonne en chemin. Judas aimait l'argent. Il se disait que, oh, si je peux avoir un peu de business derrière Jésus, si je peux le vendre, et prends cet argent-là pour moi, vous savez que Judas, c'est lui qui était le trésorier de Jésus. Et la Bible dit qu'il volait, il prenait. Et quand on est en train de faire la nuit où Jésus institue la scène, c'est-à-dire la sainte scène, parce que c'était d'abord la Pâque juive, et le jour où Jésus dit « Ceci est mon corps en prenant le pain », ça devient la Pâque chrétienne. On a dit ça hier, on met S à la fin, Pâque chrétienne. « Ceci est mon corps. » Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, vous savez, quand vous lisez un récit qui revient dans les quatre évangiles ou dans les trois évangiles, lisez les quatre ou les trois, parce qu'il y a des informations complémentaires que vous allez avoir. Parce que celui qui écrit peut négliger cet élément-là parce qu'il se focalise ici. Ou l'autre fait ressortir cela. Donc Jean nous montre que, lorsque l'on est en train de faire la sainte scène, Jésus dit, comme j'ai lu ici-là, il fut troublé dans son esprit, il dit « L'un de vous me trahira ». Il le dit. Et chacun dit « Est-ce que ce moi ? » Ils sont aussi tristes. Même Judas dit « Est-ce que ce moi ? » Mais tu l'as dit, « Celui à qui je donnerai le pain trempé. » Il a trempé le pain dans la soupe, il a donné à Judas. Il est écrit « Quand Judas a pris le pain, le diable entra en lui, tant qu'il y avait une porte ouverte. » Il lisait la suite. Dès qu'il a pris le pain, il est sorti et Jean le dit. C'est un petit détail, mais c'est important. Judas est sorti, c'était la nuit. Son âme était déjà dans la nuit. Les ténèbres du péché enveloppaient son âme. Il était derrière l'argent. Il fouillait l'amour de l'argent, le conduisait. Il était dans la nuit. Il n'est jamais revenu dans la lumière. Il est parti dans la nuit. C'était fini pour lui. Quand Jésus, à la suite, ceci est mon sang, il n'était plus là. Et c'est ceci d'ailleurs qui vient donc. Il apparaît aussi, lisez bien dans l'évangile de Jean, il apparaît la nuit, même dans Matthieu, il apparaît encore la nuit pour venir arrêter Jésus. C'était la nuit. Les gens venaient avec les lampes, torses et autres. Donc, il est resté dans la nuit. Mais Jésus est venu nous sortir de la nuit parce qu'il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. » Ne restons pas dans les ténèbres du péché. Alléluia. Nous devons sortir. Il revient vers Jésus la nuit et Jésus est là avec ses disciples. Il apparaît avec toute l'hypocrisie possible. Rabi. Oh, Judas. Tu viens avec qui pour m'appeler Rabi ? Et il avait dit « Celui à qui je baiserai, je donnerai le baiser, c'est lui, saisissez-le. » Et quand il vient, Jésus le regarde encore. Et Jésus sait qu'il est venu pour le trahir. Et là, il y a encore une douleur. Une douleur psychologique, morale qui est là. Quand il regarde Judas la nuit, il dit « Judas, j'étais la lumière de ta vie, mais tu es parti dans la nuit et tu es revenu dans la nuit, tu resteras dans la nuit. » Il avait cet amour de Judas. Il avait cet amour. Il ne voulait pas que Judas se perde, mais soudain d'endurci par les ténèbres. Et quand il vient, il fait un baiser, Jésus lui dit « C'est par un baiser que tu livres. » « C'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme, Judas. » Quand il le dit, il avait la douleur, la pâque et la souffrance. Attention, les gens qui nous font des baisers, ils peuvent nous trahir aussi. « Va te faire baiser mon frère, ma soeur, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. » Beaucoup de gens ont vécu ça. On était comme ça. Des baisers. Mais après, c'est la trahison. Nous devons faire attention. Dieu nous interpelle aussi. Alors, je voudrais juste te poser une question. Quelle est la douleur psychologique que tu as toi aussi ? Peut-être que c'est le rejet. Non, quand je viens, on me rejette toujours. Peut-être que c'est le mépris. On ne me considère même pas. Je ne prends pas la parole dans ma famille pour parler tais-toi. Tu vas dire quoi ? Ici, c'est l'argent qui parle. Peut-être que c'est la calomnie, les injures. Nous pouvons tous passer par des souffrances psychologiques, comme Jésus. Mais nous devons avoir l'attitude de Jésus. Nous savons que cette douleur psychologique est souvent à l'origine des maladies psychosomatiques, les maladies de l'esprit et du corps. Mon esprit souffre, mon corps aussi souffre. Parce que quand nous souffrons à l'intérieur, ça apprend des maux d'estomac, ça apprend des vertices, ça apprend beaucoup de choses. Jésus a eu ces souffrances-là. Mais il y a une chose. Nous sommes dans l'évangile toujours de Jean. Pendant l'arrestation, même là, Judas n'a pas compris. Jésus donnait les signaux à Judas à revient. Pendant l'arrestation de Jésus, dans l'évangile de Jean, quand ils viennent comme ça avec les lampes et toutes autres choses, Jésus leur demande. « Vous cherchez qui ? » Et dix, nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus dit « C'est moi ». Et il tombe. Tous. C'est sûr que Judas a même tombé aussi. Il tombe. Si Jésus voulait sortir, il pouvait sortir. Il a dit « Je peux appeler une lésion dense pour me protéger ». Mais il fallait qu'il passe par là. Il leur a montré ce qui venait juste l'arrêter pour dire que je suis le Seigneur. Vous ne pouvez pas. Je me livre moi-même. Et même quand Judas tombe avec ces gens-là, il m'a dit « Mais le gars, c'est impuissant. » Je reviens encore. Mais il était endurci. Je vous ai dit qu'il est sorti dans les ténèbres. Il est démeuré dans les ténèbres. Nous voulons voir la souffrance sur le plan physique maintenant. C'était sur le plan psychologique. Alors, je parlerai brèvement du procès. Quand on l'arrête, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas parce que ma prédication ce soir est juste sur la souffrance. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer. Parce que je peux expliquer qui a arrêté Jésus. Je vais quand même parler un peu du procès. On arrête Jésus. Vous savez, il y a eu beaucoup d'incohérences dans ce procès-là. Il faudra qu'on parle d'un similaque ou une parodie de procès. La loi juive disait qu'on ne juge jamais quelqu'un la nuit. Jamais. Or, en ce moment-là, on a jugé Jésus la nuit. Donc, ils sont en train de bafouer leur propre loi. Mais pourquoi? Parce que dans la tête de Caïphe, le souverain sacrificateur, Jésus devrait mourir. Parce que Jésus était une menace pour Caïphe à trois niveaux. Sur le plan politique, sur le plan financier et sur le plan religieux. J'ai dit qu'il y a des choses que je ne dis pas. Je ne peux pas développer ça. On le juge la nuit. Et quand le juge, il est là, on appelle les faux témoins pour venir témoigner. Celui-ci a dit, celui-ci a dit, parce que la loi juive disait, pour condamner quelqu'un à mort, il faut la déposition de deux témoins qui concordent. Donc, celui-là a dit que ça ne concordait pas. Ils sont là. Et puis, on a amené deux qui vont dire, celui-ci, Thomas dit, je peux détruire le temple et le rebâtir dans trois jours. Il dit ça comme ça. Mais là aussi, leur témoignage ne concordait pas. Donc, ils ne pouvaient pas arrêter Jésus. Ils ne pouvaient pas condamner Jésus sans leur loi. Ce n'est pas montré la dangerosité de Caïphe. Le plus dangereux dans cette affaire, c'est Caïphe. Caïphe, je vous ai dit que Jésus était une menace pour lui. Si vous voulez, on revient un peu. Sur le plan politique, Caïphe était le chef religieux et en même temps politique. Politique juste au niveau des Juifs. Quand Jésus drainait les foules, il avait peur parce que pendant qu'il y a des attroupes, il peut avoir ce qu'on appelle la sédition, c'est-à-dire quelqu'un se lève et tue. À cette époque, il y avait un parti religieux qu'on appelait les Zélotes. Les Zélotes voulaient conquérir Jérusalem par la force. Et donc, Barabbas, qu'on va libérer plus tard, qui était Zélote, c'est lui aussi qui a tué les gens. Donc, Caïphe avait peur que lorsque Jésus fait ses prêches avec beaucoup de foules, 3 000 personnes, 5 000, 10 000, il peut avoir la base des séditions. Il avait peur. Deux, sur le plan financier, lorsqu'on vit dans le temple pendant les grandes fêtes, par exemple, cette fête de Pâques, on devait immoler les animaux. Et les animaux qu'on vendait, on achetait dans le temple. Et les gens qui vendaient les animaux étaient les gens que Caïphe avait donné la permission de vendre. Donc, derrière les animaux, chaque animal qu'on vendait, il avait un petit prix derrière. Alors, si on peut vendre, par exemple, parce que les gens venaient, la diaspora, 10 000 personnes, 20 000 personnes, prenaient, par exemple, juste un animal de 5 000, multiplié par 20 000. Combien il avait ? Et Jésus vient chasser les vendeurs. Tu es malade ? Tu veux chasser mon gombo ? Sur le plan religieux. Ah non, je n'ai pas fini. Juste sur le plan financier. Ça, c'est les vendeurs. La Bible parle aussi des changeurs. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dans la Bible, il chassa les vendeurs et renversa les tables des changeurs. Quel était le rôle des changeurs ? Les gens qui venaient de la diaspora et même ceux qui étaient à Jérusalem avaient une monnaie où il y avait l'effugie de l'empereur. Or, cette monnaie-là, on ne peut pas l'utiliser dans le temple, sinon, c'est de l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Les changeurs avaient l'argent sacré qu'on appelle le cycle. Donc, quand tu viens dehors avec une monnaie où il y a l'effugie de l'empereur, tu ne peux pas acheter un animal pour faire le sacrifice. Tu viens, il est comme une banque, il te donne le cycle, tu lui donnes l'argent et puis avec le cycle tu peux faire les achats. Mais, si ton argent coûtait par exemple 10 000, il te donne 3 000. Donc, il gagne beaucoup. C'était vraiment la corruption dans le temple. C'est pour ça que Jésus les a sortés. Foutez-moi le corps ! Et, cette corruption-là bénéficiait aussi à Caïphe. Donc, dans la tête de Caïphe, Jésus devrait mourir. il devrait mourir. C'était arrêté. Alors, c'est pour cela qu'il fait juger Jésus de nuit. Regardez bien. Quand il voit que les gens n'arrivent pas à condamner Jésus, il prend la parole lui-même. La phrase que Caïphe commence à dire, il dit, je t'adjure par le Dieu, hein ? si vous ne lisez pas la Bible. Par le Dieu vivant. On appelle ça mettre sous serment. C'était la loi. Donc, quand Caïphe est assis sous son siège, s'il dit, je t'adjure, il te met sous la loi, tu es obligé de parler. Parce que, quand on posait la question, Jésus ne répondait pas, il était dans un mutisme. Et ça empêchait aux gens d'avoir les motifs pour le condamner. Alors, quand Jésus va parler, il sera condamné. Voilà pourquoi il dit à Jésus, par la loi, je suis le gardien, je t'adjure, je te mets sous terrement, tu dois parler. Est-ce que tu es le fils de Dieu ? Alors, qu'est-ce que Jésus allait dire ? Je ne suis pas. Là, c'est l'identité de Jésus. Jésus n'a pas dit que je ne suis pas. Mais il est, Caïphe, tu es une créature, moi je suis le créateur. Je suis. Il a dit, je le suis, Caïphe, je le suis. Et il ne s'est pas arrêté, il a donné une parole prophétique, tu verras désormais les anges monter et descendent sur moi, tu le verras, Caïphe. L'autorité de Jésus. Quelle est la parole de Caïphe ? Qu'avons-nous encore à cesser ? Vous avez entendu de sa propre bouche ce qu'il a dit, le blasphème. Oh, la loi disait, si quelqu'un se dit Dieu, il est coupable de mort. Oh, Caïphe savait très bien, si je pose cette question à Jésus, il va toujours répondre que je suis Dieu. Donc, pour Caïphe, il a gagné. je dis parodie pourquoi ? Regardez ce procès. Jésus est condamné, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On te condamne parce que tu as volé, tu as violé, tu as tué, tu as fait ceci. Mais on te condamne parce que tu es le fils de Musunga. parce que c'est comment ça ? Je vous assure. C'est une parodie de justice. On arrête Jésus, il n'y a pas de problème. Alors, les Juifs ne pouvaient jamais tuer quelqu'un condamné à mort. Seul Ponce Pilate avait le droit de le faire. Mais regardez Caïphe. Jésus est condamné parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Mais quand la voix Jésus chez Caïphe, plutôt chez Ponce Pilate, il change le motif de l'accusation. Il dit, celui-ci a dit qu'il est le roi. Ça devient un motif politique. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est dangereux Caïphe. Il crée un motif. Donc, quand Jésus arrive devant Pilate, s'il avait dit, il a dit qu'il est fils de Dieu, Pilate avait dit allez-y là-bas, c'est votre religion. Mais quand il a dit que celui-ci a dit qu'il est le roi, ça l'engage maintenant. Tu as dit que tu es roi, Jésus ne parle pas. Et puis tout ce qui est roi, il se rend compte que mais ce n'est même pas un banni. Il n'est même pas la mort. Il veut le libérer. N'oubliez pas, quand Caïphe, plutôt quand Pilate jugeait Jésus, dans l'évangile de Matthieu, la femme de Pilate vient dire à Pilate, fais attention avec ce juste parce que toute la nuit j'ai souffert. C'est injuste. Et donc, Pilate est bien fait. Il dit aux juifs on va le libérer. Caïphe le tient. Il est dangereux. Caïphe lui dit et Caïphe savait très bien si tu le libères, tu es contre César. Parce que toute personne qui se dit roi est contre César. Donc toi là, il y va non pas seulement de ton poste, même de ta vie. Caïphe, Pilate va mourir. Si, parce que les juifs avaient le droit selon la loi romaine d'écrire une lettre et de révoquer le gouverneur qui était là. Donc si Caïphe écrivait, il était coincé. Même Pilate était coincé par Caïphe. Je ne sais pas si tu comprends ça ma fille. Alors Caïphe veut contourner. Caïphe dit au fait, mais il y a une loi non? N'est-ce pas il y a une loi où on libère un condamné à mort? Ah, il appelle donc Jésus et Barabas. Il dit bon, je veux contourner ça. Viens, que voulez-vous peuple? On libère qui? Caïphe dit tu ne me connais pas. Il prend l'argent et il balance dans la foule. Il balance, il dit, dites qu'on libère Barabas. Et la foule a dit Barabas. N'oubliez pas, cette foule là, c'est elle qui criait quand Jésus entre triomphe au mort. Aux ânes, aux fils de David qui vivent en nom du Seigneur. Mais c'est cette foule aujourd'hui qui crie encore crucifiez-le. Ne joue pas. ça, ça, c'est la foule. Ça, c'est toi et moi. On va dire merci Jésus et puis on va dire crucifiez-le. Je reviens sur la souffrance. Voilà pourquoi je ne voulais pas entrer là pour trop parler. Bien, Jésus est condamné. Il faut le battre de vers. Il faut le fouetter. Caïphe dit et Pilate dit alors prenez-le. Le fouet à cette époque là, c'était un peu des fils en cuir et au bout il y avait des clochers de fer. Donc, quand le bourreau frappait sur le corps, les clochers de fer pénétraient et quand il tire, la chair se déchirait. Voilà pourquoi il dit mon corps a été déchiré. Quelle douleur! Et le sang coule partout. Et ça, c'est des cris de douleur. Il était humain. Donc, la douleur que moi et toi nous avons ressenti, ce qu'il a ressenti dans son corps, comment on déchirait et c'était peut-être plus de 40, 50, je ne sais pas combien de coups, tout le corps était déchiré. Il criait encore. On se moque de lui. On prend une couronne d'épines. On arrange. On vient mettre sur la tête, non, on met, on enfonce et les pines, entrent ici. Ça entre partout. Voilà pourquoi au niveau de la tête, le sang aussi coulait. C'est cette douleur-là que Jésus est en train de vivre. Nous voyons comment la Pâque est une souffrance. Ensuite, nous sommes dans l'évangile de Matthieu et même dans l'évangile ont crassé sur lui. Quelle humilité. La créature crasse sur le créateur. La créature est en train de fouetter le créateur. Il est qui? L'éternel des armées. C'est lui qui a l'armée, mais il y a un soldat humain en train de taper, de fouetter, de déchirer son corps, de crasser sur lui. Quelle douleur? Il n'y a pas de douleur comparable à la douleur que Jésus a subie. Et ça se passait cet après-midi, non ce matin. On était en train de le frapper comme ça. Et ensuite, on frappait à la tête. Parce qu'on l'avait habillé d'un manteau écarlate, on a mis le roseau dans sa main et puis les gens s'agendaient pour dire roi des juifs, oh, c'était pour se moquer de lui. Mais les gens ne savaient pas qu'en se moquant de lui, ils étaient en train de proclamer la vérité parce qu'il est roi. Parce qu'il est roi. Et donc, on a pris le roseau de sa main, on frappe sa tête avec la couronne de pin, on frappe. J'aime le film de Mel Gibson parce qu'il montre bien comment Jésus est en train de déchirer. Mais ce film, le jour qu'on a pour ça, les gens ont foutu. Parce que Mel Gibson montre bien la souffrance. comment Jésus est en train de crier, agoniser. Ensuite, arrive la crucifixion. La crucifixion était un moyen ignoble de terreur, de souffrance atroce pour tuer quelqu'un. Donc, on te met et on perce les clous. On met les clous au niveau des mains. On met les clous au niveau des pieds et on te suspend comme ça. Donc, quand on mettait les clous, là aussi, il criait. Quand on mettait les clous au pied, là aussi, il criait. Toute la douleur était là. Il n'était pas mort. Il vivait la douleur comme toi et moi. La parole de Dieu dit dans Hébreu, celui qui pêche volontairement crucifie pour la deuxième fois le Seigneur. Est-ce que lorsque nous pêchons volontairement, est-ce que nous avons en mémoire cette mort que je suis en train d'expliquer? Est-ce que je me rends compte que moi aussi, là, je crucifie le Seigneur? Ils sont en train de mettre les clous dans ses mains et dans ses pieds. Quand on vient percer le côté, le sang coule partout. Hier, on a dit ça. le sang de Jésus a coulé sur sept endroits différents et le chiffre sept, c'est le chiffre de la perfection. C'est pour ça qu'il va prononcer sept paroles sur la croix. Et ensuite, il est crucifié. Là, il prononce les sept paroles. Alors là, je parle de la paque synonyme de la victoire maintenant. Pour moi, certains peuvent avoir d'autres interprétations, mais moi, je crois que les paroles que Jésus prononce sur la croix sont les paroles de victoire. Il change la colère, la haine en amour. Donc, devant la haine, il oppose l'amour. Quelle victoire? Parce qu'il dit, père, pardonne-leur. Pendant qu'on est en train de fouetter, de le crucifier, il dit à ses bourreaux, la paix, pardonne-leur. Aussi, la victoire sur la souffrance. Lorsqu'il est au plus profond de la souffrance, il crie, l'élie et l'élie, la main, sa bâche taille. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, pendant un moment, Dieu, qui ne peut pas, parce que sur la croix, Jésus portait tout le péché de l'humanité. Je n'étais pas né, ni toi, ni nos parents à cette époque-là, mais nos péchés étaient sur la croix et ce poids du péché était là. Dieu dit, ses yeux sont plus ne regardent pas le péché. Il s'est détourné quelques instants en abandonnant son fils qui l'aime beaucoup. Et là, Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La victoire d'obéissance, il peut encore dire, j'ai soif, car la parole était écrite qu'il devait boire. Et donc, là, il a compris la parole, j'ai soif, la victoire sur la mort, parce qu'il dit à ce brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Même le brigand est sauvé sur la croix. la victoire de consolation. Quand il est sur la croix, il n'a pas oublié sa mère. Il regarde sa mère à côté avec le disciple qui l'aimait beaucoup et puis il dit à sa mère, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Même sur la croix, il avait une idée là. je n'ai rien dit, mais il faut, nous devons aimer nos mamans. oui, il y avait aussi une parole de confiance. Père, je remets mon esprit entre tes mains et ensuite, une parole de triomphe. C'est la dernière parole dans l'évangile de Jean. Tout est, tout est accompli, accompli pour ma rédemption, accompli pour mon salut, d'abord. Tout est accompli et puis tout est accompli pour le reste, pour ma santé, pour mon évolution, pour le reste. Tout est maintenant accompli. C'est la dernière parole qu'il prononce. Tout est accompli. Oui, sur la croix, il y a aussi eu d'autres victoires. Pendant qu'il est crucifié, il y avait les gardes qui étaient là, qui le gardaient. Tout ce qui se passe sur la croix, ils sont en train de voir. Les sept paroles que Jésus prononcent, ils sont en train de voir. La manière dont Jésus va mourir, je remets mon expérience de main, tout est accompli. Ils baissent la tête. Ils sont en train de voir. Alors, ils ont vu des milliers de personnes mourir sur la croix, mais ils n'ont jamais vu quelqu'un mourir comme Jésus. Et ils ont dit, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Ce qu'on disait sur lui était vrai. La conversion des gardes. Quelle victoire sur la croix. Il ne peut encore dire, pendant qu'il était là, lorsqu'il a crié, le temple, le voile du temple s'est déchiré en deux. Il est sur le mont Golgotha, lieu de craie. Mais le temple est loin. Mais là-bas, le temple se déchire. Et il ouvre l'accès du lieu très saint. Maintenant, nous pouvons entrer là-bas. Nous pouvons entrer avec Jésus. Je n'ai pas besoin d'intermédiaires comme dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas besoin des saints, des maris et autres. J'ai Jésus qui m'introduit directement. Quelle victoire. Et ensuite, toujours sur ce point. Alors, il est écrit, il a apporté toutes nos malédictions sur la croix. Dans Gala 3, 16, 13. Il a apporté toutes nos malédictions. Alors, est-ce que tu as l'habitude de dire que je suis maudit? Si tu es à Jésus, tu n'es pas maudit. Amen. Parce qu'il a apporté nos malédictions. Lui, selon qu'il était écrit, c'est une malédiction pour nous. Les malédictions de la famille, les fondations, il a appris cela. Il m'a libéré. Et il est écrit dans Colossiens 2, 14. Il a cloué sur la croix les dominations. L'acte qui nous condamnait, il a déchiré sur la croix. Quelle victoire. Tout ce qui me condamne, qu'est-ce qui me condamne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit dans ma famille? Que tu ne veux pas me marier? Mais je vais d'aller sur cela, mais Jésus a déchiré ce que tu dis. Je veux me marier dans le nom de Jésus. Tout ce qui peut arriver comme condamnation, Jésus a déchiré. Et il a libéré publiquement ces gens-là sur la croix. Il a triomphé de toutes les dominations principautées et les esprits autres. Donc, la mort de Jésus, loin d'être une souffrance, c'est une victoire. Effectivement, tout est accompli. Tout est accompli pour toi, pour moi, pour la victoire. Nous devons vivre la victoire. « Mon Dieu a tout payé, il aime. Mon Dieu a tout payé, il aime. Oui, sur la croix, il a payé, il aime. À Golgotha, il a payé. Maintenant, je peux danser, je peux danser. Oh, oh, mon Dieu a tout payé. Ah oui, je peux danser, je peux danser. Oh, mon Dieu a tout payé. Oui, pour mes péchés, il a payé. La maladie, il a payé. Pour mon salut, il a payé. Toute ma vie, il a payé. Je peux chanter, je peux chanter, je peux chanter. Oh, mon Dieu a tout payé. Ah oui, je peux chanter, je peux chanter. Oh, mon Dieu a tout payé. Il aime. Pour ma famille, Sous-titrage Société Radio-Canada